... Entre Trémuson et Plérin, le village des mines a de quoi surprendre. À flanc de coteau, dans la vallée du Gouette, des traces d'installations industrielles disparaissent peu à peu. Un jour, il ne restera rien. Moi, j'ai connu ces bâtiments avec leur charpente, leur couverture, sans végétation, on voyait tout. Aujourd'hui, on voit encore les derniers vestiges, les derniers murs. Puis un jour, ça disparaîtra. Dans les années 1920, juste après la Première Guerre mondiale, des bâtiments sortent de terre et des chevalements s'élèvent au-dessus d'un immense chantier. Secondé par ses deux fils, Joseph Dufour, le propriétaire du site, veut exploiter des filons de plomb argentifère. Ils sont déjà propriétaires d'une autre mine, la mine de Saint-Hippolyte-du-Fort dans le Gard. Ils ont déjà techniquement une maîtrise du sujet, ils ont déjà de l'expérience. Et ils vont réinvestir ici, à une époque qui leur paraît favorable. Entre 1924 et 1925, ils font construire une fonderie et une laverie dotées de moyens techniques perfectionnés. Des techniques qui s'approchent des mines du Nord. C'est exactement la même chose. On a un puits, on a une laverie, on a une fonderie, on a des galeries, on a des chariots. Et voilà, donc on a toute la panoplie, je dirais, d'une mine traditionnelle. Et on va vraiment tout mettre en jeu pour en faire une exploitation moderne, rentable. La découverte de plomb argentifère dans la région remonte à l'Antiquité. Le gisement a été découvert il y a très longtemps. Et on imagine qu'un gisement de cette importance a peu ou prou toujours été exploité. On parle de traces gallo-romaines, ça n'est pas du sûr et certain. Par contre, on a des traces dès le Moyen-Âge. Et ensuite, 16e, 17e, 18e, là on peut être affirmatif, la mine a été exploitée. En 1730, un riche armateur malouin, le comte d'Anikant, s'associe à des financiers anglais pour exploiter le gisement qui s'étend au-delà de Plélo. On a dit que c'était grâce aux émigrés anglais, qui étaient déjà plus avancés sur les questions de mines, et qui ont relancé en quelque sorte des recherches sur les mines de Trémuson et de Château-le-aux-de-Rhin. Il y avait des filons un peu partout, des filons entre Château-le-aux-de-Rhin et Trémuson. On disait les mines de Château-le-aux-de-Rhin à l'époque. A l'origine de l'ancien régime, on disait mine de Château-le-aux-de-Rhin, Plézot et Trémuson. Et maintenant, on peut dire, au 20e siècle, on a pu dire mine de Trémuson et Plélo. Mais bon, c'est le même ensemble de filons argentifères. Donc on est sur des sites similaires, mais les filons ne se rejoignent pas. On est proche, mais ce ne sont pas les mêmes filons. Par contre, c'est la même concession, puisque les concessions, ce sont des territoires qui sont accordés pour exploiter le minerai. Et la concession ici est immense. En gros, ça fait Saint-Brieux, Saint-Quay, Plélo, Château-le-aux-de-Rhin. On est sur une vingtaine de communes. Abandonnée à la Révolution, la concession reste en sommeil jusqu'en 1860. L'histoire refait surface avec l'arrivée du chemin de fer. Quand ils ont fait la ligne Paris-Brest, les ouvriers se plaignent d'avancer très très lentement à cause du poids des remblais qu'on les fait transporter. Certains signalent même dans leur témoignage que les brouettes ne supportent pas le poids des cailloux. Alors ça attire l'attention, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et en fin de compte, ils sont dans un filon de minerai. C'est du minerai de plomb, ça fait un poids énorme. Et on envoie ça pour remblayer la ligne de chemin de fer, sans en tirer parti. Alors forcément, on en parle. Et c'est ce fameux Charles le Mahout qui, se rendant sur place, se dit « Mais on est sur du minerai de plomb ici. » Charles le Mahout est pharmacien, donc un homme instruit, cultivé. Mais un esprit original, très curieux de tout. Il va rassembler des capitaux. Il va notamment trouver des capitaux étrangers. Il se tourne lui aussi vers l'Angleterre. Et c'est en grande partie avec des capitaux anglais qui vont rouvrir une société à but d'exploiter les filons qui viennent d'être découverts. Mais ces filons s'avèrent difficiles à exploiter, si bien que Charles le Mahout et ses associés se replient sur le site de Trémuson. Ils vont relancer une société ici en se déplaçant. Et ils vont relancer l'exploitation ici, en même temps que sur Plélo, à la ville Alain, qui avait elle aussi été autrefois exploitée. Charles le Mahout obtient la concession par décret impérial en 1865. Quelque part, c'est la naissance de l'exploitation des mines de Trémuson. Malgré les sommes colossales englouties dans l'opération, l'épisode le Mahout se terminera par un fiasco. Et ce n'est qu'au début du XXe siècle que les mines connaîtront un véritable essor avec l'arrivée de la famille Dufour. Et ce sont les frères Dufour qui en fait avaient déjà cette expérience, parce que ce n'est pas leur première mine, qui vont se dire qu'il faut vraiment l'exploiter. Et comme le cours du plomb augmente à cette époque-là, pour eux, il faut absolument faire de l'argent. On est sur une mine de plomb, mais une mine de plomb et d'argent, et l'argent, on va en faire de l'or. Parce qu'ils étaient persuadés de faire fortune. Ils étaient persuadés que l'argent qui allait se trouver dans le plomb était en proportion importante. Jean Dufour, l'administrateur gérant de la mine, affirme que les mines de Trémuson sont appelées à devenir une affaire de tout premier ordre, susceptible de fournir à la France entière toute la production de plomb dont elle a besoin. Effectivement, il y avait des possibilités, mais de là à dire à l'avance ce qu'il allait pouvoir approfondir dans la France entière, c'était sans doute avancé de sa part, puisque si on regarde les chiffres, la production de plomb à l'époque en France était de l'ordre de 25 000 à 30 000 tonnes. Donc il y a 25 000 tonnes de la production française et les mines de Trémuson-Plélo n'ont jamais dépassé 1 200 tonnes au bout de 7-8 ans d'exploitation. Donc ça ne pouvait pas approvisionner la France entière. Mais c'était un argument publicitaire sans doute pour attirer les capitaux. Les frères Dufour, ce sont des afféristes, ce sont des hommes d'affaires, ce ne sont pas des géologues. Ce sont des gens qui ont des capitaux, ce sont des gens qui ont déjà investi dans ce domaine-là. Nous sommes au lendemain de la guerre 14-18, toute l'économie est à remettre en route, on a besoin de matières premières. En janvier 1925, Jean Dufour affirme dans un rapport prévisionnel que les tendances du marché des métaux laissent espérer la fermeté des cours en raison de la rareté de l'offre et de l'accroissement de la consommation. Mais le débouché principal, c'était les canalisations de plomb qu'aujourd'hui on est en train de remplacer. Mais à l'époque, c'était la solution économique pour assurer l'adduction d'eau et la distribution d'eau potable. Et la plupart des communes de la région ici se lançaient dans la mise en place de ce réseau d'eau potable dans les communes. On a de très belles photos sur Trémuson. Heureusement, on a ces témoignages, témoignages vivants, puisque ce sont des photos avec des personnages, et c'est le travail de Lucien Bailly. Il travaille essentiellement sur commande auprès des entreprises. Il nous a livré comme ça des très beaux catalogues de photographies qui étaient à l'époque tirés sur plaques de verre et la plupart sont perdus. La plaque de verre ne s'est pas conservée. Mais les tirages ont été gardés et ce sont des très beaux tirages en noir et blanc, en fidèle, qui nous permettent ici de juger notamment du travail à l'intérieur des galeries. On imagine que le travail n'a pas dû être facile à faire pour le photographe, parce qu'il a fallu suivre les mineurs dans des conditions des fois périlleuses, et puis le travail n'arrêtait pas. On sent qu'il y a toujours derrière ça une démarche publicitaire à plus forte valeur lorsque c'est commandité par un établissement comme les mines de Trémuson, qui est à cette époque, soulignons-le, ce sont des photos qui datent, on a la date de la photo ici, 1925, on est au début des mines de Trémuson, c'est-à-dire qu'on est en grande partie encore dans la phase de recherche et de mise en œuvre du site. On n'est pas encore dans les périodes où elle doit être en pleine rentabilité. Passés maîtres dans l'art de la communication, les Frères du Four utilisent ces clichés pour démontrer l'importance et le sérieux de leur entreprise. Il s'était attaché à faire une mine exemplaire, une mine moderne avec l'arrivée de l'électricité, avec l'air comprimé, avec l'évacuation de l'eau par pompe, avec des tuyauteries qui amenaient de l'air également. Au niveau de la mécanisation, il n'y a rien à redire. C'est vrai qu'on avait un transformateur aux mines de Trémuson qui transformait l'électricité avec un poste entre haute tension et basse tension avant d'avoir l'électricité au bord de Trémuson. Donc c'était déjà aussi une belle évolution de pouvoir disposer de cette source d'énergie. Un travail mécanisé qui était très bien organisé d'ailleurs et que vantent les publications d'époque, mais qui sont souvent des publications un peu chargées de ratisser les fonds des actionnaires. Les frères du four font miroiter aux actionnaires une affaire plus que rentable. S'ils souscrivent, ils s'en applaudiront. S'ils ne souscrivent pas, ils s'en repentiront. La formule fait mouche. C'est la promesse d'Anel Dorado. Ils ont dû faire pas mal d'électricité. Ils ont fait croire que ça allait être le pactole. Vous vous rendez compte, si vous avez de l'argent sur les pieds, des mines d'argent en Pélo, des mines d'argent en Trémuson, mais bon, c'est formidable. Je pense que les gens ont cru un peu à des promesses qui étaient sans doute un peu aventureuses. Ils travaillaient par 3-8. Ils travaillaient nuit et jour. Les mineurs rejoignaient leur poste en utilisant les berlines qui descendaient par les puits, situées en partie haute. Et puis ensuite, chacun rejoignait son poste. Il y avait donc ceux qui travaillaient à l'extraction. Ceux qui étaient chargés aussi des tâches les plus illicates, comme dynamité des certaines zones, avec toutes les mesures de sécurité qui s'accompagnaient, mais qui parfois, ont provoqué des accidents, on en connaît. Et puis il y avait les manœuvres qui faisaient l'extraction du minerai dégagé, ceux qui poussaient les berlines. Et puis ensuite, il y avait la sortie du minerai par les wagonnets. On estrayé le minerai, quoi. de plombs antifères. Enregistré en 1986, Ernest Pédron témoigne de son travail au fond de la mine. Il y avait des galeries, quoi. Des galeries, des galeries, qui avaient des rails, alors. C'est émotionnant, parce que celui qui n'a jamais rentré dans la mine, il a une lampe comme ça, puis on avançait, tout le monde avançait pour aller à son travail. où on allait quelquefois 400 mètres, et puis... Après, on descendait dans les puits, après, en bas, par des échelles. Alors, celui qui n'a jamais été, il se demandait, ça va-t-il nous tomber sous la tête, le plafond. Le recrutement se faisait comment dans les mines, pour les mineurs ? Comment vous avez été embauché ? Il fallait bien travailler quelque part. On avait une petite ferme ici. C'était pas assez pour... Mon beau-père vivait, c'était pas assez pour nous deux, quoi. Il fallait bien que j'allais y gagner en quelque part, moi. Il y avait des Algériens, il y avait des Italiens, il y avait beaucoup de Polonais, et des chèques. Il était demandé, il mettait ça en reclame pour les faire venir, parce qu'il n'avait pas de Français ni de personnel assez pour miner, pour faire marcher la mine. Il n'y avait pas de mineur, par ici. Il y avait le mineur, c'était celui qui était de son vrai métier, qui travaillait dans les mines. Il suivrait, il a les droits comme ça. Les filons étaient comme ça. Alors, il savait bien parce qu'il avait traversé des filons. Alors, il dépilait après. Il dépilait, on appelait ça le dépilage. Il y avait une galerie ici, il y en avait un là où c'était à 50 mètres plus haut, bon, même pas, 50 mètres plus haut. Alors, ils enlevaient tout ça. Et les conditions de travail, dans le fond, comment ça se passait ? C'était assez dur. Parce qu'il y avait le mineur, et puis il avait un aide, alors il avançait, il avançait avec des mines. Il avançait avec des mines, il faisait trois mines, une en bas comme ça, deux autres comme ça, et un autre en haut, puis il les faisait éclater. Alors, il avançait d'un mètre à chaque mine, quoi. Alors, il déblayait ça. Et puis, il y avait des manœuvres qui roulaient, des wagons pour monter au puits, pour aller à la surface. Il montait avec un treuil en haut, on appelait ça la verse. Alors, les terres, il était foutu dans un grand blé à port, puis le minerai allait à la laverie. Et puis après, quand ça avait été modifié, il avait descendu des chevaux. des chevaux avec un filet comme ça, par le grand puits du cavalier. Et puis, il avait fait une étuverie. Alors, au lieu d'arriver un bonhomme par chaque wagon, le cheval entraînait une dizaine. Et puis, il y avait des gaz, mais, oh, il y avait des gaz, ça vous prenait à la tête, au-dessus des yeux comme ça. Et puis, l'homme était mort. Il ne pouvait plus. Il était obligé d'attendre un peu que les gaz arrivaient à l'évacuer pour pouvoir travailler. Et vous étiez habillé comment, dans le fond ? Oh, ben, chacun s'habillait comme il voulait. On prenait toujours des vieux effets et on prenait des vieux effets pour rentrer là-dessous parce qu'on était toujours seuls. Et puis, on avait un chapeau pour... Un chapeau en carton, là, qui était solide. Peur qu'il serait tombé un caillou sur la tête, quoi. Ça vous garantissait. Ça garantissait quand même le crâne et les épaules, aussi. Si tombait un caillou gros, comme ça, sur la tête, c'était du carton bouilli, mais qui était solide, qui était dur. C'est-à-dire que le mineur était payé suivant... S'il avançait plus beaucoup, quoi, dans les galeries, s'il avançait beaucoup, il gagnait davantage. Les mineurs étaient payés à la tâche, mais nous, les manœuvres, on était payés au poste aux huit heures, quoi. Il y avait trois postes dans les 24 heures, de 6 à 2 heures, de 2 heures à 10 heures, et de 10 heures à 6 heures le lendemain matin. Ce qui se passe en dessous, ici, c'est vrai que ça attire toujours. Mais il faut imaginer ce que ça devait être de travailler dedans. On est dans des zones où on sent la difficulté du laber. Il a fallu percer la roche, il a fallu, quand on est dedans, on se rend compte un peu du travail redoutable qu'ils ont eu à faire. Et on voit également les trois tests, des failles dans lesquelles ils se sont faufilés. Certains endroits, ils travaillaient à quatre pattes, ils travaillaient à genoux, des fois. La mine travaillait 24 heures sur 24, les équipes se succédaient. D'où la raison aussi pour laquelle il y avait plusieurs fours. Ils n'étaient jamais tous allumés ensemble. Les fours se succédaient, mais en bas de l'usine, la production était permanente. Et à la fois, on alimentait en minerai, on alimentait en charbon. Certains fours étaient en chauffe, d'autres étaient en repos, d'autres étaient en fonction. Et donc ici, il y avait une vitre épidante avec des ateliers annexes. Parce qu'il y avait aussi des menuisiers, des charpentiers, des forgerons pour préparer les outils, des manœuvres. Il fallait aussi recevoir les véhicules qui venaient charger la production de produits nécessaires comme le charbon. C'était des gros consommateurs de charbon. Et donc, il y avait ici une vie permanente. Dans ce paisible vallon, jusqu'à ce que l'on vienne construire cette entreprise ici, la seule construction qu'on pouvait y voir, c'était le vieux moulin qui exploitait la force motrice de la rivière, le gouette qui passe au pied. On avait ici, à part le moulin maréchal, on avait quelques maisons très rares et également un café qui s'appelait le café de la Combe. Pourquoi de la Combe ? Le mot était très bien choisi puisque le Combe est un mot qui vient du gaulois qui signifie une vallée naturelle encaissée avec un craie de chaque côté. Alors, c'est vrai pour une grande partie de toute cette vallée du Gouette. Très rapidement, on s'est trouvé avec plus de 100 pavillons, quelques corons aussi pour le personnel célibataire. Au moment où les pavillons sont sortis de terre comme des champignons, on a eu ce qu'on peut appeler un village qui est considéré d'ailleurs maintenant, on parle du village des mines et non plus de la vallée du Gouette pour parler de tout ce quartier qui est devenu très important. Il n'y avait rien. Il y avait juste le café et puis la petite ferme qui était derrière et puis le moulin de Maréchal. C'est tout ce qu'il y avait. Le café de la Combe. C'était tenu par la famille le Nonesse. En 1921, le café de la Combe est le seul point de chute pour les nouveaux arrivants. C'était le café. C'était ma grand-mère paternelle. La grand-mère avait un grand cœur. Elle devait leur faire une bonne omelette, c'est sûr. Ça, il n'y a pas de doute connaissant la grand-mère. Ben là, c'était un café, quoi. Café épicerie, quoi. Un jeu de boule. Et puis les chefs qui travaillaient à la mine, la grand-mère leur faisaient le repas le midi. C'était le pilier de la cité, si on peut dire, parce que les rendez-vous se faisaient là beaucoup. Déjà en 1921, elle était là. Donc, elle est décédée en décembre 1944. Maman a pris la suite et maman est décédée en 1972. Alors, vous voyez, ça a été tenu tout le temps. Mon grand-père était contre-maître, Dieumgar, qui s'appelait. Et puis, donc, mes oncles travaillaient au fond de la mine aussi. J'en avais deux qui travaillaient au fond de la mine, un autre qui était électricien et maman qui a travaillé à la laverie, qui triait le minerai. C'était quand même malsain. C'était peut-être pas autant que les mineurs, mais c'était malsain quand même. On connaît le nombre de mineurs. On a les différentes répartitions par poste. Parce qu'il y avait les mineurs de fond, ceux qui travaillaient au fond des galeries. Puis, il y avait tous les ouvriers, les manœuvres. Il y avait les gens qui travaillaient à la laverie, essentiellement des femmes, quelques enfants aussi. Et puis, les gens qui travaillaient ici à la fonderie. Donc, on sait à peu près. Ici, il y a eu jusqu'à 500 personnes à travailler au total. Ce qui représente quand même une population importante. Quand on songe qu'à l'époque, la commune de Trémuson n'avait pas autant d'habitants au bout. Et c'était donc une vraie ville ici, qui vivait d'ailleurs presque en autarcie, puisqu'il y avait les habitants ici dans la cité. Il y avait les commerces, il y avait une chapelle, il y avait une infirmerie. Donc, tous les éléments nécessaires à travailler ici, à vivre en permanence dans la cité minière. Les familles étaient quand même relativement soudées. On vivait dans quatre pièces, puisque les pavillons ne comptaient que quatre pièces. J'ai le plan, moi, intérieur. J'avais tracé un plan de ces fameux... Alors, où est-ce qu'il se trouve ? Comment étaient agencés ces petits pavillons ? C'était très sommaire. Et les plans intérieurs, tout simplement. Là aussi, j'avais mis un mot très ronflant, ça le séjour, tu parles, si ça existait à l'époque. La cuisine et les chambres, point. Mais ça, c'était effectivement ce type de pavillon. Ce type-ci de pavillon qui était ainsi agencé. Il y avait un petit couloir et puis autrement, les pièces étaient attenantes. Et chez ma grand-mère, c'était ce style de maison. Mais les maisons étaient construites très, très rapidement. Je ne sais plus, je crois avoir entendu dire que la cité avait été construite en l'espace de quelques mois. La cité est sortie d'un coup, ici. Les mineurs, d'ailleurs, racontent que quand ils sortaient de la galerie, il y avait eu trois maisons neuves de sortie dans la journée. C'était rapide à monter. C'était du préfabriqué. Et c'était déjà dû à un certain confort pour l'époque. Une cité ouvrière où on loge les ouvriers a des conditions avantageuses avec un loyer qui est spécifique. On leur attribue également du charbon pour le chauffage. On leur attribue un jardin potager. Donc on vit en vase clos. C'est l'esprit du Coran qui est un terme du Nord mais qui avait déjà, depuis longtemps, mis en place la cité industrielle telle qu'elle devait être pour être efficace et prospère. On avait besoin d'une main d'oeuvre spécialisée. Difficile à trouver. Difficile à former. Donc on les faisait venir avec cette compétence et cette qualification. Et donc on fait appel à des mineurs étrangers. Et ces mineurs vont venir de toute l'Europe. Ils vont venir d'Allemagne. Ils vont venir du Portugal. Ils vont venir de Pologne. C'est d'ailleurs le plus grand gisement, si je puis dire, la Pologne en main d'oeuvre pour les mines. Et puis il y a un savoir-faire polonais. Les Polonais travaillent déjà dans les mines. Donc ils passent par la Belgique. Il y a un bureau de recrutement au nord de la France. Ils transitent par ce bureau de recrutement. Et puis après, ils viennent jusqu'à Trémuson. On leur paye le voyage. Pour échapper à la pauvreté, les ouvriers polonais ont trouvé ici de quoi nourrir leur famille. Certains ont fait venir de Pologne leurs femmes et leurs enfants. C'est le cas de Joseph Isidorski. C'était un petit bonhomme, Joseph Isidorski. Il venait donc de Pologne et il avait déjà sillonné une partie de la France en passant par Mont-Solemin, Carmeau de Casseville. Et il est arrivé aux mines de Trémuson où on l'a embauché déjà. Et puis, il a très vite appris qu'il y allait avoir des maisonnettes de construites. En conséquence de quoi, je ne sais par quel moyen, il a fait venir ma grand-mère et ses trois filles qui sont arrivées donc en 1922. Pour lui, c'était certainement une amélioration de sa vie, une amélioration matérielle, bien sûr, financière aussi, parce que même si les paies n'étaient pas bien grosses, elles permettaient quand même de faire vivre les gens. On arrivait là, on s'installait, on était heureux parce qu'on y avait du travail et on y vivait. Et on essayait d'instruire les enfants pour la langue française. Ma mère a été scolarisée, même si très tôt, elle a dû quitter l'école pour travailler. et notamment aux mines avec sa mère. Ma grand-mère, quand elle est arrivée, alors en 1922, elle avait donc quatre enfants à charge et elle a travaillé à la laverie. Ma mère aussi, d'ailleurs, dès l'âge de 11 ans, est allée la rejoindre. et elle travaillait à trier, à laver le minerai qui était extrait et qui passait sur des tapis, il fallait trier. Enfin bon, ça, j'ai eu quelques explications sur ce travail qui n'était pas drôle, qui se faisait dans l'eau, dans le froid, parce que c'était des hangars un peu à ciel ouvert. Je n'ai jamais eu beaucoup de commentaires de la part de mon grand-père qui parlait très mal le français, qui était assez réservé. Après ses heures de mine, il avait son potager, il plantait, semait. Plus tard, quand la mine a été fermée, il a continué à vivre dans ce quartier. Il y est décédé, d'ailleurs. Voilà, il avait envie de s'en sortir, entre guillemets, d'élever sa famille correctement. J'ai connu la famille Zidorski et puis c'est à peu près tout ce que j'ai connu ici. Il y en a eu d'autres, bien sûr. Il y avait eu Zidorski, Jaworski et puis bien d'autres. Oui, oui. Mais autrement, c'est à travers mes parents que j'ai connu, bien sûr. Mais les gens s'arrangeaient très bien. Ah oui. Moi, j'ai souvenir, et je l'ai su il y a quelques années, les parents Zidorski, les grands-parents à Michel Viou, quand ils sont arrivés ici, ma grand-mère leur a prêté de l'argent pour qu'ils se montent en ménage. C'était des braves gens. C'est surtout une photo des mines. Voilà. Alors ici, on arrive à la cantine. Voilà. Mais la cantine, oui, c'était... Ben oui. Là où venaient manger les ouvriers qui travaillaient au fond de la mine. Mon papa, le directeur des mines, son fils, ma maman, la bonne et deux petites camarades et moi, là, toute petite, je devais avoir, je ne sais pas moi, cinq ans. C'est le directeur qui lui a demandé un jour, ben voilà, monsieur Virmont, moi j'aurais besoin d'un homme comme vous pour tenir la cantine des mines. Mon père avait acheté, je me souviens, un piano automatique, vous savez, comme dans le temps, sur tambour, là, pour faire danser un peu, parce que tous les ouvriers des mines, c'était beaucoup d'étrangers, polonais surtout, espagnols, il y avait très peu d'italiens, mais il y avait des portugais. Chez vous, encore à table, si vous voulez, une trentaine le midi et le soir, et puis les musettes qu'on préparait pour ceux qui étaient de nuit. Alors on s'était alignés sur une table et passés prendre l'avant d'aller au boulot, prendre leurs musettes, parce que ça faisait les trois bites. À ce moment-là, ça marchait un peu quand même. Voilà. Et moi, je me rappelle de ça, je le vois encore. Je les vois danser, je les vois, tout ça. Et puis il fallait être un peu à poigne pour tenir un truc comme ça, parce que, vous savez, le samedi soir, c'était des Polonais, tout ça. Alors, des fois, on voulait se bagarrer un peu. Mon père leur disait, vous voulez vous battre, allez, hop, dehors. Après avoir tenu la cantine pendant deux ans, Jules Virmont ouvre un café épicerie en 1928. Le café de l'aéro. Et mon frère avait fait un petit avion en bois sur le haut de la maison, parce qu'il y avait le terrain d'aviation déjà là. Et quand on a demandé comment on allait appeler ce café, ben, le café de l'aéro, parce qu'on est pas loin de l'aéroport, là, alors voilà. Là, il y avait le café, là, il y avait l'épicerie, on entrait là, c'était l'épicerie, le tabac. Là, à droite, c'est ma maman et puis moi qui sommes là, sur les escaliers de la cave. Après, il a construit lui-même avec mon frère en bois aussi, une salle de danse. Ce qui a apporté aux mines de la gaieté et que les jeunes ont pu s'amuser. Ah ben oui, il y avait une certaine ambiance, ça dansait un peu, quoi. Les filles du quartier venaient un peu et ça dansait un petit peu, ça faisait la fête, ça buvait un petit coup aussi. Et puis voilà. Oui, il fallait bien. Oui, oui, il y avait une ambiance quand même de jeunes pour les jeunes. Ils étaient un peu des exilés, là. Si vous voulez, en dehors de toute leur famille et tout ça, il fallait bien qu'ils aient une vie quand même. Alors, il faut se mettre à leur place. Et mon père, qui était quand même un bon vivant aussi et qui savait prendre les jeunes et tout ça, ça se passait bien. C'est toute la jeunesse des mines, ça, vous voyez ? Toutes ces photos-là. Il y avait beaucoup de convivialité, beaucoup d'humanité surtout, parce qu'il y avait des gens qui étaient pauvres aussi. parce que, quelquefois, vous savez, le mari, il n'y avait qu'une paye. La maman gardait les enfants. À l'époque, c'était comme ça. Il y avait les femmes qui travaillaient moins. Et quelquefois, il n'y avait pas grand-chose à manger. Quand on faisait une bonne soupe, si le voisin n'y en avait pas, on allait lui emporter. Mais oui, c'était des grandes familles, sept ou les gamins. À la tombée de la nuit, je vois des hommes avec des casques. Il y en avait qui l'avaient sur la tête, d'autant pendant, et la lampe à carbure de l'autre côté. Alors, je s'ai couru demander à ma mère, « Où c'est qu'ils vont, ces hommes-là, ces gens-là ? Comment c'est qu'ils vont ? » Alors là, elle me dit, « Ils vont travailler. » Travailler, je dis, « Travailler où ? » « Dans la nuit, comme ça ? » Les souvenirs de Pierre Le Gall remontent à son enfance aux mines. J'étais très impressionné à tel point que je me posais des questions. Je dis, « Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? » Alors là, et puis alors, quand je voyais le casque et tout ça, j'avais jamais vu un casque, pas plus que la lampe à carbure qui était allumée. Alors je disais, « C'est pas possible. » Alors c'est là que je vous ai dit, j'ai couru voir ma mère, puis je lui ai posé des questions, mais elle m'a pas tellement bien répondu. Elle m'a dit, « Mais oui, ils vont travailler. » « Il faut bien travailler. » « Autrement, comment on mangerait s'ils n'amènent pas un peu d'argent ? » Mon père travaillait dans la mine. C'était son gagne-pain. Parce qu'à l'époque, pour tout vous dire, on a été onze enfants chez nous, mais à l'époque, c'était la misère. Il n'y avait pas d'allocations familiales comme maintenant. Alors mon père travaillait dans la mine, c'était un salaire. Un salaire pour... Enfin, on n'a pas été onze au début, mais pour 5, 6, 7, 8, 9 bouches, j'habitais dans le champ de Lacombe. C'était le champ de Lacombe, c'est sur Plérin d'ailleurs, ça. C'est sur Plérin. Il y avait toute une agglomération là. On restait là entre nous. C'était tous des familles nombreuses, à l'époque. La moyenne, c'était 6, 7 enfants. Je connais même une famille qui avait 14 enfants. Tout le monde se connaissait. Si quelqu'un était malade, tout le monde courait. C'était vraiment social, c'était bien entre nous. Ah oui, il y avait beaucoup d'entraide. C'était une grande famille. Ça, je ne l'oublierai jamais. Ça, c'est des choses qui sont enregistrées à vie, quoi. Ah ben, pour moi, c'est mes mines. Ça, j'y suis née et j'y reste. Et j'y mourrai. Ah oui, 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 il ne faut pas me dire du mal des mines. Parce qu'on est mal tombés. Non, non. C'est pour ça. Quand on me dit les mines, les mines, et bien alors. Et je suis fière d'y inviter. Nous sommes ici au cœur d'une des deux usines des mines de Trémuson. La première, c'était la laverie sur l'autre coteau. Et le minerai, une fois lavé, était acheminé ici, par petits wagonnets. Il arrivait tout en haut. Ils avaient d'ailleurs organisé le travail en fonction de ce coteau. Le minerai arrivait en haut, il était travaillé en descendant. Plus on descendait, plus le produit était élaboré. Et ça se terminait tout en bas par l'atelier de production de tuauterie. À flanc de coteau, le travail se fait au rythme du petit train de Coville. Il y avait un décoville à mi-coteau avec des wagons, puis un petit décoville pour, partant, aller transférer les minerais qui étaient pour aller se faire fondre à la fonderie. Parce que la fonderie avait une importance à l'époque. un bâtiment très, très, très énorme. Il y avait une cheminée en haut de 20 mètres, 22 euros au moins, qui a été abattu par l'occupation. Le travail ici même, sur la fonderie, va s'arrêter à la fin des années 30. Et puis, ce sera définitivement réglé lorsque les Allemands vont investir ici la région, s'emparer de l'aéroport tout neuf qui vient d'être construit sur Ploufragant. Dans l'axe de l'aéroport, la grande cheminée, tout en haut, leur pose un problème et ils vont régler le problème comme ils savaient le faire. Ils vont la dynamiter. La fonte du minerai à 500 ou 600 degrés est une opération délicate qui ne tolère aucune marge d'erreur. Les minerais ne fondent pas à la même température. Donc, en fonction de la température à laquelle on monte le four, on va récupérer par couches successives les différents minerais qui vont être sélectionnés et triés. Et l'ultime phase étant la récupération du minerai d'argent. On a les rapports des ingénieurs des mines. C'est le rapport de l'ingénieur en chef en date du 4 juillet 1929. Donc, renseignement d'ordre économique à la mine de Trémuson, Galen-Argentifère, dont on parlait. L'extraction a été d'environ 26 000 tonnes de minerais tout venant. Donc ça, c'est ce qu'on a sorti de la galerie. 26 000 tonnes. Imaginez le volume que ça représente. Après lavage et triage, 2450 tonnes, donc 10% de minerais métalliques. Et ce dernier minerai avait une teneur en plomb. Donc, il titrait « 1,150 kg d'argent à la tonne ». Donc, pour une tonne de métal, on avait 1,150 kg d'argent. Pour arriver à extraire l'argent, ça a quand même coûté un certain prix puisque le mécanisme de la coopération est expliqué dans les documents. En fait, je croyais à l'origine que quand on faisait fondre du plomb, l'argent surnageait et on le ramassait à la cuillère dessus. C'est exactement l'inverse qui se produisait. Quand on faisait fondre le mélange, il fallait faire plusieurs fusions et puis on récoltait l'argent comme une galette au fond du creuset. Ici, on entreposait les lingots d'argent. C'était le point précieux de la mine. En quantité, l'argent est une partie négligeable, mais en valeur, ça représente 50 fois plus que la valeur du plomb. Le site est en pleine effervescence, mais il faut se rendre à l'évidence. Les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous et les difficultés s'accumulent au fur et à mesure de l'avancée de l'extraction. Malgré les moyens mis en œuvre et la volonté de réussir, le filon s'avère pour l'essentiel déjà pour les meilleures parties exploitées par les prédécesseurs et puis pour les parties les plus intéressantes, très profondes, difficiles d'accès et noyées en permanence. L'évacuation de l'eau, ce qu'on appelle dans la mine l'exor, a toujours été un problème et les mineurs, quand ils témoignaient de leur travail, parlaient de son aspect pénible à cause de la présence de l'eau. Ils étaient en bottes en permanence, ils avaient des cirés, il leur fallait des chapeaux et dans les galeries, malgré l'évacuation des eaux telle qu'a été prévue, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. On voyait que c'était pénible. Vous savez, quand vous les voyez sortir avec la lampe à carbure, enfin, allumage qu'il y avait et la tenue qu'il y avait, vous savez, ce n'était pas l'élégance. Si on pouvait appeler du pénible, c'est certainement pas du... C'était bien leur cas. Parce que dans leur période de 8 heures, vous savez, quand ils étaient sortis là-dedans, il y avait certainement la fatigue. Ils présentaient. Mais enfin, c'était l'époque, il fallait bien vivre avec ce que c'était, sans doute. La peine, la sueur et le sang. Le travail au fond de la mine est aussi marqué par des accidents mortels. C'est ce qui concerne l'accident de mon père, Jean-Baptiste Lecaire. Papa était chef de chantier, ils le disent plus haut. Accident survenu le 25 mars 1929 à l'ouvrier Leclerc Jean-Baptiste, né le 11 janvier 1900 à Trémuson, marié père d'un enfant, moi. Avis de la direction des mines de Trémuson en date au 26 mars. L'accident est donc imputable à l'imprudence de la victime qui s'est attardée au chantier pendant l'allumage des coups de mine. Malgré l'avertissement de son aide, elle ne comporte en conséquence aucune suite judiciaire ni administrative. Il a été amené à la maison, on habitait à la ville à Monnaie, le corbière avait des pompons dessus et je demandais un moment après quand est-ce que la voiture à pompons allait revenir. Lorsqu'on fouille les archives, on s'aperçoit que tous les accidents, que ce soit blessure à la main, blessure d'éclat à l'œil ou choc de la tête contre la paroi de Rocheuse, etc. En conclusion, c'était toujours de la faute du mineur parce qu'il n'avait pas respecté les consignes, il n'avait pas écouté la direction, il n'avait pas fait attention, inadvertance, etc. mais je n'ai pas rencontré un seul cas où on mettait, j'en ai dit qu'en ce qu'il trente, je n'ai pas rencontré un seul cas où on disait c'est le patron qui n'a quand même pas fait tout ce qu'il fallait. Sur les hauteurs environnantes, la mine ne fait pas que des heureux. Nos terrains touchaient la mine, on avait des prairies, nous avions un puits, une fontaine, à la voie, les sources ont été coupées. Comme les mines s'enfonçaient profondément ici, dans le coteau, elles ont asséché la nappe phréatique, et les fermes qui étaient au-dessus, on n'avait plus d'eau dans les puits. Alors à l'époque, on n'avait pas d'autres ravitaillements, on allait chercher l'eau au puits. Il y avait la ferme de la Noé-Tébaud, qui s'appelle la Noé-Tébaud, et les fermes des Fontaineux. Ces fermes-là avaient l'eau coupée, l'eau, si vous voulez, nos puits ont été complètement lividés, asséchés. La direction de la mine est mise en demeure de faire remonter l'eau sur le plateau. Mes parents exploitaient la ferme ici, en dessous, à la Fontaineux, ici. Ils étaient forcément concernés. Il y a eu presque une bataille compliquée. C'était pas rigolo. Ils ont été un procès qui a duré plus de 10 ans avec la société. Il y a eu une station de pompage d'aménager, d'un salé aux mines. Les tuyaux allaient dans les fermes. En hiver, quand ça glaçait, ça éclatait, la rouille se décollait, ça bouchait les tuyaux, et puis tac, on était de jour sans jour. L'autre grave problème qu'il y a eu aussi, notamment au niveau de l'environnement, puisque les fumées ici s'évacuaient par la grande cheminée qui était tout en haut. Les suies tombaient sur les prairies, sur les champs, sur les pommiers aussi. Il y a eu des dispositifs de prix. Ensuite, il y a eu une salle de désenfumage qui a été aménagée pour avoir moins de suies à retomber. Ici, nous sommes dans une salle dite de désenfumage. Pour limiter la retombée des suies sur les terres agricoles, les fumées passaient dans des salles ici, et les suies se déposaient. Elles laissaient leur croûte sur les parois. Alors ça allait être chargé en plomb, forcément, ça sortait directement des fours. Il y a plusieurs salles consécutives avec des évacuations ensuite, et un conduit qui menait à la grande cheminée là-haut. Les poussières de plomb, on le sait, provoquent une maladie grave, le saturnisme. Et les vaches qui mangeaient ça, l'herbe dans les champs qui étaient polluées, contaminaient le lait. A partir de 1927, les mines de Trémuson subissent de plein fouet la concurrence du minerai espagnol. Et en Espagne, à cette époque, on découvre des gisements très très importants, très très importants, et faciles d'exploitation, avec une main d'oeuvre moins chère. Alors que le cours du plomb ne cesse de chuter, les frères du four affichent un optimisme de façade. Pour accréditer l'image d'une entreprise en pleine expansion, ils achètent en 1927 la mine de Huelguat-Poulawen dans le Finistère, et en 1928, ils se portent acquéreurs des mines de Pompéan et de Vieux-Vis-sur-Quénon en Ile-et-Vilaine. Ils construisent un peu leur histoire sur le mensonge. Voilà. Très très vite, ils vont se rendre compte que les rendements ne sont pas là, et ils vont s'enfermer dans ce mensonge et continuer à mentir, malheureusement. Jusqu'au bout, les frères du four entretiennent l'illusion d'une affaire prospère. La parution en 1929 d'un ouvrage relatant le renouveau des mines de Bretagne tombe à point nommé pour alimenter leur propagande. Quand on lit un ouvrage d'un Polonais qui s'appelait Pawlowski, Renaissance des mines métalliques bretannes, il n'y a que des éloges. Que des éloges, c'est promis au plus bel avenir. Ils ont voulu s'en sortir et, il faut dire les choses clairement, ils ont magouillé. Voilà. Ce sont de très très bons commerciaux, de très très bons publicitaires, et ils vont faire en sorte que les riches familles briochines investissent dans la mine et même si la mine ne marche pas, on va faire venir les mineurs sur place pour faire croire que la mine fonctionne et que les gens investissent. Donc là, c'est quand même tromper les gens. Ce qui ne va pas être sans faire grincer des dents parce que ces financements et ces fonds, ils vont chercher à les recueillir alors même qu'ils savent déjà que la mine n'est plus viable et pour masquer la vérité, on continue de faire comme si tout fonctionnait bien alors qu'on sait que ces jours sont comptés. On continue à aller chercher de nouveaux actionnaires, on distribue des actions généreusement. Ils ont embauché des commerciaux qui ont démarché dans les rues de Saint-Brieuc, qui ont fait du porte-à-porte pour que les gens investissent dans la mine et ça a été très très mal ressenti sur Saint-Brieuc cette arnaque. Le scandale de la mine a été aussi mal vécu que les emprunts russes. Les gens de Saint-Brieuc avaient acheté les actions sous les mines. Il y avait des actions, oui. Ça se passait comment, les actions ? Pourquoi ? Ils plaçaient leur argent pour... S'ils avaient trouvé beaucoup d'argent, ils auraient gagné. mais comme ils ne l'ont pas trouvé, ils n'ont pas très tout perdu. Il y avait, comment ça s'appelait, la femme qui faisait du tricot, qui avait vendu sa ferme, une petite ferme. Il y avait une petite ferme, je ne sais pas où, mais il avait vendu toujours. Dans ce moment-là, elle avait vendu ça à 6 000 francs, je crois. C'était de l'argent, moi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a acheté des actions ? Et puis, elle avait placé ses 6 000 francs à la mine. Et puis, quand la faillite est arrivée, il m'a fallu tout perdu. Elle m'a fait garder sa ferme. Il y en a eu beaucoup dans la région, et terminale. Oui, il y en a eu beaucoup. Pour des transactions, il y en avait qui donnaient 1 000 francs, d'autres 2 000 francs dans ce moment-là. Alors, au début, ils l'ont gagné, et puis, c'est la fin, ils l'ont perdu, quoi. À votre avis, pourquoi les mines ont arrêté la fermeture des mines ? Ça s'explique comment ? Parce qu'ils ne trouvaient pas de minerais valables pour rentabiliser le travail, quoi. Ils ont mis du temps à s'en apercevoir, quand même. Oui, mais ils ont mis du temps. Ils savaient bien qu'il allait à la faillite, mais ils prennent des cordées d'action, quand même. Oui. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait piéger, et en plus, à une époque où on ne faisait pas encore trop confiance aux banques pour placer son argent, et puis, on était aussi motivés par l'appât du gain. Et certaines personnes vont préférer placer leur argent dans les mines de Trémuson et leur confier leurs économies. Pour certains, ça va être dramatique, parce que ce sont parfois les économies de toute une vie d'activité pour s'assurer l'équivalent de ce qui devrait être la retraite. Et on vient leur annoncer qu'en fait, l'argent prêté ne sera plus rendu, le capital n'existe plus, les intérêts ne sont pas non plus au rendez-vous, et l'argent qu'ils ont prêté est perdu. La mine sera brutalement fermée le 15 janvier 1931. La fermeture de la mine est annoncée. Deux, trois jours plus tard, pratiquement tous les mineurs étrangers ont quitté le carreau. La fonderie continue à fonctionner grâce à l'importation de minerais espagnols. Le plomb encore marchait parce qu'ils ont travaillé le plomb à la fonderie pendant plus de 3 ou 4 ans suivants, 5, 6 ans même. Ils ont continué à faire des sauts 6 ans de plomb pour toutes les conduites d'eau. Dans ce moment-là, ça marchait encore, celle-là de marcher encore avec une petite poignée de personnel, très peu. Il est plus économique de faire venir du minerai par bateau d'Espagne jusqu'au port du Légué et de continuer à alimenter la fonderie où nous sommes ici aujourd'hui, plutôt que d'exploiter les filons de la mine d'à côté. Si bien que la première chose qu'on va fermer, c'est l'exploitation des mines, ensuite la laverie, mais on va continuer à faire fonctionner ici la fonderie et on va donc faire travailler la fonderie encore quelques années. Le 1er mars 1934, Jean Dufour comparait devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc. Mais le chef d'inculpation ne concerne pas les mines de Trémuson. Il est condamné à 4 ans d'emprisonnement et à 30 000 francs d'amende pour gestion frauduleuse des mines de Pompéan en Ile-et-Vilaine. Ce qui est le plus étonnant, lorsqu'on commence l'enquête, c'est le grand silence qui l'entourait à l'époque où on a commencé à s'y intéresser et qui étaient en fin de compte les restes du traumatisme de la fermeture. Un traumatisme si fort que dans les années qui ont suivi, il y a eu un repli, rupture, silence. Surtout qu'il faut voir qu'aujourd'hui, on en parle avec un certain détachement, mais les gens qui ont donné leur argent à l'époque, en toute confiance, ont tout perdu. Il n'y avait pas de recours. Si l'histoire de l'exploitation des mines appartient définitivement au passé, celle de la cité minière va connaître en 1965 un dénouement tout à fait inattendu. En 1964, toute notre famille occupait la cité des mines, toujours. J'y avais ma grand-mère, j'y avais ma tante, enfin deux tantes, mes parents, et mon père a eu vent d'une liquidation de cette cité avec une vente en un seul lot des 104 pavillons. L'ensemble du site appartient alors à la Société des Phosphates du Dire. La vente aux enchères doit se faire en un seul lot, ce qui élimine d'office les locataires des 104 pavillons. Ce qui s'est passé, c'est qu'un beau jour, on nous dit tiens, les mines sont en vente. Alors là, c'est donc M. Vieux qui est intervenu. C'est lorsqu'on a su que c'était avant que c'est là que nous, on s'est manifesté pour pouvoir faire quelque chose. On a pris un rendez-vous à M. Quimper. M. Quimper s'est lancé un peu avec nous dans l'histoire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et puis tout. Un soir de 1965, Pierre Maurice, Jean Géret, Jean-Claude Le Glottin viennent me voir en me demandant est-ce que tu peux nous aider parce qu'on est dans une sale situation. La société du Dire est en faillite et l'ensemble des 104 pavillons, le terrain, la carrière doivent être vendus aux enchères. Parce que tous les gens ici, ils ont compris qu'au l'or, on allait tous se retrouver des enlogis à ce moment-là. Dans l'intervalle, j'avais vu M. Madiot, un notaire, un ami, qui m'avait dit la seule chose qu'il faut faire à mon avis, dit-il, c'est de créer une société civile et mobilière avec l'ensemble de la population, c'est possible. Ça a été instantané. Ah oui, oui. Ça a été instantané. Là, il n'y a pas eu tous les jours après. Il n'y a pas eu besoin de sonner pour les rassemblements. non, non, ça a été systématique parce que là, on se retrouvait tous dans la même galère, c'est-à-dire. les rassemblements. Et alors, j'oubliais, oui, dans l'intervalle, quand même, on avait constitué un conseil d'administration dont le président fut Marcel Vieux, le secrétaire, c'était Jean Géret, et il y avait plusieurs, on s'est réunis régulièrement pour faire le point, et nous avons prévu une réunion, et Maître Maggio est venu avec moi où il a expliqué aussi comment constituer, ce qu'on attendait, et il a dit aussi, bon, il faudrait peut-être avoir un petit fond de fric pour permettre d'acheter, quoi. Ben oui, parce que chacun a versé une somme d'argent en fonction, à l'époque, je crois que c'était, je ne sais même plus, puisque je n'ai donné juste 1 000 francs, quoi, à peu près. La vente a eu lieu une première fois au tribunal de Saint-Brieuc. Aucun marchand de biens ne s'est présenté, ce qui fait que pour 1 million d'anciens francs, la population devenait propriétaire des mines, enfin pas des mines en tant que sous-sol, mais de la surface où était leur pavillon. Ah ben, ça s'est fait à la bougie au tribunal, là. J'ai assisté, moi, les bougies s'éteignaient en plus. Alors, elle ne voulait pas rester allumée. Donc, il y avait l'ancien gardien des mines et puis, M. Tréhen, qui était là, puis M. Duoux, bien sûr. c'était à nous. On avait mis 1 000 francs, une surenchère et c'est resté là. Mais, ils avaient un mois ou trois semaines. Un mois, c'était un mois. Un mois, oui. Pour mettre une surenchère. Alors ça, on est resté là, rien, rien. Et la veille, c'est la fin de la surenchère, M. Masson de Rennes qui met une surenchère. Donc, obligé de retourner au tribunal. Consciente du risque de voir la vente lui échapper, la population des mines se mobilise et remue ciel et terre. On a tapé partout, on avait Dvoire Quimper. On a même eu l'évêque qui est venu là, ici. Ah oui, oui. Eh, l'évêque ? Ah oui. Et tout, mais tout, tout. Nous et... Ah oui. On a dit, on est partis, au bureau. Et puis, on continue. Alors, on se rassemblait. On se rassemblait, on discutait entre nous. Et puis, allez. Il y avait quelque chose ou quelque chose. Ah oui, à la population, rassemblement. De l'un à l'autre, on se communiquait des trucs. Rassemblement, c'était à la con. C'était au café de la con, les réunions. C'était là que... C'est là que ça se passe. Ah ben oui, tout le monde y a cru, ça c'est sûr. Parce que les gens ne se voyaient pas aller en HLM. Pour l'époque, on est quand même mieux aux mines que dans les barres d'immeubles qu'il y avait à l'époque. Ça c'est sûr. Parce que ça faisait du monde à reloger. Alors la deuxième vente, comme je disais, il y a un marchand de biens de Rennes qui s'est présenté. Il a poussé les gens chers jusqu'à 10 millions anciens. Moi, je parle toujours en ancien France, c'est plus parlant. Et il s'est arrêté là parce que la population qui avait occupé tout le tribunal, ça commençait à chauffer. Ah ben là, il y avait la présence. Femmes, enfants, tout le monde était au tribunal. Il y a des demandes. Ah oui. L'escalier n'était pas trop là pour le monde à elle. C'était la salle du groupe. Il n'y avait plus personne au mini. Il y avait une ambiance de lutte et je ne sais pas dans quelle situation il serait sorti du tribunal s'il avait persévéré. Et il a bien senti que la colère augmentait et qu'il était temps de s'arrêter. C'était joyeux à la fin de l'échéance du tribunal. Comment ne pas être joyeux quand tout le monde s'est retrouvé avec un chais-soir assuré. Assuré. Les 104 familles deviennent propriétaires de leur pavillon. Conseillé par maître Madiot, l'esprit social et solidaire de leur combat l'a emporté sur les visées spéculatives des marchands de biens. Ah oui, ça, il a été super question de ça. Madiot, c'était notre sauveur. Maître Madiot, je pense que c'est un peu lié à son histoire. C'est un monsieur qui avait vécu la déportation. Il aimait beaucoup Marcel Paul qui était à Buchenwald avec lui et qui avait joué un rôle pour organiser la solidarité dans la déportation. Ben oui. Oui, mais maître Madiot avait été à Buchenwald aussi. Alors, il y avait quelque chose qui le... C'était un ancien déporté. La cité des mines de Trémuson a été adjugée à ses habitants. J'avais pris à cœur ça parce que c'est vrai que j'avais pris conscience que la menace qui pesait sur eux et qu'il fallait tout mettre en œuvre mais qu'il fallait mobiliser la population. C'était essentiel pour gagner sinon, s'il n'y avait eu que quelques-uns, on aurait perdu. Ça, c'est absolument certain. Ben oui, c'est quand même un symbole. Parce qu'il y a quand même eu une activité. Alors, pourquoi raser tout ça? Puis tous les gens ont arrangé leur petite maison. Il y a le confort partout maintenant. Si c'était maintenant, on ne voit pas comment on s'en tirerait de ce guet-pied-là. Je ne sais pas. Ça, c'est la question que je me suis souvent posée et je ne... Mais à l'époque, il y avait une vraie solidarité. Ah ben oui. Ah oui, oui, là, c'est pas croyable. C'est une cité qui est des groupes. Ah oui. Et ça, et puis... Et c'était tout le monde. Tout le monde, on ne voyait pas que ce soit sur Trémuson ou Plérin ou des gens qui n'étaient pas côte-côte. Mais c'est pas gênant. Tout le monde était là. qu'est-ce pas grave ? Olivier, on ne va pas Sous-titrage ST' 501